Vous avez pas remarqué que les moustaches, en général, c'est toujours un truc que les gens trouvent viril ? Ah c'est inexplicable en fait ! Même les plus grands hommes ont toujours cherché avoir une moustache parfaite. Magnum, voilà, il avait la moustache du policier, vous avez Super Mario, la moustache du héros, Adolf Hitler... Faux ! Vous savez en plus, la moustache c'est toute une symbolique, enfin je sais pas... Par exemple, vous avez remarqué que quand on boit un verre de lait, et bien ça nous fait une moustache à la fin. Vous voyez ? Enfin, moi ça marche pas pss. Mais disons Marcel, qu'est-ce que tu fais là ? Mais j'essaie de faire une vidéo. Projecteur, micro, caméra... Ouais, ouais, t'as vu ! Marcel fait des vidéos ! Ouais, ouais, un peu de vidéos, enfin ça m'a donné envie de m'essayer, oui. Bah écoute, ça fait plaisir, vas-y ! Ouais. Ouais, maintenant je suis un peu perdu là, maintenant j'essaie de... Vas-y, vas-y, fais-moi une vidéo là ! Je me mets au loin, je t'en regarde pas, là on se verra peut-être pas dans le chat. Ouais, euh, je sais pas, ça devrait... Ouais, ouais, ça... Ouais, maintenant je suis un peu perplexe, je... De toute façon, la pilosité c'est ce qui fait un homme... Un homme, un vrai... Y'a les faux, et y'a les vrais hommes. Ceux qui en ont, et ceux qui en ont pas. Même les chats ils ont des moustaches ! Regardez ! Hein ? Oh, but you, but you... Même les chats ils ont des moustaches ! C'est pas beau ? Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va tester un jeu un peu vieux, un peu moche, moi qui me gaffe un peu, hein. Bon, c'est vieux, c'est dégueulasse. Mais bon, vu qu'il est moustache, je vais le faire, je reviens sur parler de Mario. Alors, écoutez, on va tout de suite tester Mario sur Super Nintendo. Ah bah d'accord, regardez déjà, regardez, rien que le menu, il est pas beau, il est moche. Vraiment moche. Regardez ça, ça m'est même pas avec la moustache de Mario, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Les pixels, les photos, tout est moche, tout est moche. C'est moche. Voilà, voilà. Bon, à la limite, on peut rien dire sur le chargement, parce que déjà pour du 16 bits à l'époque c'est franchement pas mal. Voilà. Donc là, regardez, regardez déjà, regardez rien que l'univers. Alors le fond bleu qui bouge quasiment pas, j'ai envie de dire, ça on avait déjà fait mieux à l'époque. Mario, on dirait un pixel énorme avec des couleurs différentes. Alors pour résumer l'histoire, franchement c'est une histoire un peu bidon. c'est vous êtes un plombier moustachu qui doit aller sauver une princesse. problems... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que sinon, voilà ce qui va se passer Bref, j'ai essayé de faire une vidéo Film de merde C'était quoi ça ? On se tapait 15 bandes pour un film de merde ? Non mais évidemment, mais ça pouvait pas être badass quoi On a bien vu, c'est trop Oula, 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 c'est qu'il va monter Oh putain, on passe la première Oh putain, oh putain, on accélère Ouais ! Eh moi c'est hippie, eh moi c'est hippie, eh moi c'est hippie là Ça me dégoûte ces gens Va te laver ! C'est pas les vrais, c'est pas les vrais boost-ups C'est sûr ! C'est juste des clochards qui parlent de liberté de pensée Juste pour donner un genre Alors qu'ils font partie d'une communauté formatée Pooooooool, le philosophe ! Non putain, il n'y avait pas de moustache Allez voir, c'est une dernière derbe, c'était une mauvaise idée à la base Non mais attends, franchement, le mec n'avait pas de moustache Dans le film, il n'y avait pas de moustache Ok, mais il aurait pu se faire des glingues, tu vois dans le film, il était cool Alors, on est au backtest ! La moustache Ça c'est un mot, ça c'est un mot Ça commence mou, tout doucement Et ça finit par stache La moustache Ça sonne bien quand même Vas-y, vas-y Putain les gars, ça va tellement être la merde Si on va ? Ouais, bien sûr que je suis où on va ! Tu prends pour qui je te le... Les gars, j'ai l'écrou Je crois que c'est ton tour, gars Ouais, c'est ton tour, mec Ça sent trop fort ces pizzas là ! Il va falloir qu'ils les gardent tout le long, quoi Ouais Ça sent trop fort ces pizzas là Là, 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 il y a un auto-super là Vas-y, arrête Attends, attends, je suis pas sûr Non, 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 il m'aspire pas Fonce, 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 fonce 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 T'as vu son duvet, t'as vu son duvet T'as vu son duvet, regarde T'as acheté une plus basité, grosse merde Il avait rien compris à ce que c'était qu'un mec badass Ouais, je suis d'accord Là, il avait pas de moustache Mais normalement, un mec badass Il vit pour sa moustache, tu vois D'accord Genre, le gars Tu vois sa moustache bien vue, le zart Franchement, tu lui fais pas chier, quoi T'as qu'à avoir une pause, le gars T'as qu'à avoir une olive ? Grosse merde Un mec badass, un vrai Il mange ses olives noires, même ses dégueu Ça, c'est un mec badass Ça, c'est un mec badass C'est un vrai mec badass Franchement Et en plus, il porte la moustache Comme tous les gars badass Ouais Par exemple Terminator Tu vois Terminator Il a beau être super balèze Il a pas de moustache Il peut pas être badass C'est clair Franchement Terminator aurait une moustache Il aurait été badass Et il aurait sauvé John Connor dans le 3 C'est pareil pour Neo dans Matrix Neo Avec sa petite tête de minet, on dirait un jeûneau Il a mis quoi Ouais, il aurait gagné Mais s'il avait la moustache Il aurait tout niqué dans le 1 C'est qu'il aurait pas eu 3 films, quoi C'est clair Je suis d'accord Oh, l'agence PC s'est fait éclater Dès le premier volet Il aurait pas eu besoin de faire 2 suites de merde Ouais, c'est évident Grosse boule Staline Staline, c'était un mec badass C'est un daron Il avait une fat moustache Bien dense, bien épaisse C'est pas ce baltrain d'Hitler Avec sa demi moustache Qui méritait de perdre la guerre C'est une honte C'est pas pour rien que t'as vu On l'appelait l'homme de fer L'homme de fer Bien avant Superman l'autre temps Tout dans ce cas Il y a une copie là Ok, il avait pas de moustache A vous l'imposer Il y a quand même 2-3 gars qui ont pas de moustache Ils sont quand même vachement stylés Ouais, exactement Je pense à... Comment il s'appelle là ? A Bonsoulis Bonsoulis dans Diearn Ok, il a pas de moustache Mais il a des grosses mitraillettes Franchement, il est balaise Il faut qu'il ait un meilleur arsenal Pour le froid Il faut qu'il ait un beau arsenal Donc si t'as un verbe Autant... Ouais mais ça se compense T'as pas de moustache T'as des flingues Mais ça va Est-ce qu'on inclut les femmes ? Dans le... Concept de badass ? Dans le concept badass Dans le monde badass Ouais Est-ce qu'on peut les considérer Comme badass ? Il y en a quelques-unes Celle de Paletteur là Il y a des terroirs Ah ouais, exact Elle a une jambe en flingues Franchement Franchement Franchement, entre nous Ça aurait été mieux qu'elle ait une moustache Ils auraient pu rajouter la moustache Ils auraient pu Ils auraient pu Et Uma Thurman ? Coupe les têtes C'est vrai que c'est... Elle est bonne Dans la pipe de shops C'est vrai Ouais, c'est des vites C'est un peu gratuit avec elle quoi En parlant de Uma Thurman Un bulldog Non si, il y a une ressemblance Il y a la ressemblance quand même C'est méchant mais bon Par rapport au cul ? Non, non Par rapport à la tête Un bulldog Un putain de bulldog Tu sais ceux qui respirent comme des cochons Ça c'est badass Ça c'est putain de badass Je suis vraiment pas d'accord Je suis pas d'accord parce que Un chien tu vois C'est l'animal de compagnie par excellence C'est le truc qui te court après tout le temps Il fait tout pour toi tout le temps Alors que le chat Au contraire le chat T'es là t'es obligé de l'appeler Pour qu'il vienne pour le caresser machin Il fait ce qu'il veut Quand il veut il fait ce qu'il veut de ça T'as vu combien il marche le chat ? Faut un chat dans un jardin d'enfant Faut un chat dans un jardin d'enfant Et fou un pitbull dans un jardin d'enfant Tu verras les gars Tu verras les gars Mais non mais Il y a cruel et badass tu vois Il y a cruel et classe tu vois Moi je pense que le chat franchement Les chats ça a rien Les chats c'est un petit félin de merde Comme les lions Par contre les... Je suis pas d'accord Par contre les lions Ils sont trop stylés Les lions c'est des putains de flemmards C'est leur meuf qui leur ramène la bouffe quoi C'est ça justement Le mec en impose tellement Il inspire tellement de terreur Chez ses femmes Parce qu'il y a... Qu'elles ont peur de lui Elles font tout à sa place gars Et en plus Et en plus c'est une crinière Et c'est la moustache des lions C'est une crinière Ouais Ça se tient Ça se tient De toute façon L'animal le plus badass C'est le faune Ouais ouais Dans X-men C'est le mec plus bleu avec plein de poils Yeah il y a une moustache corporelle Ça sert à jamais tu vois C'est vrai que lui Ouais Putain lui Ouais Ouais N'importe Ouais d'accord je suis au cul jette Non 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 Ta gueule Promis promis il parle pas à toi Non 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 il se gueule entre eux tu vois Enfin il s'engueule C'est des cons tu vois Non non Ouais d'accord Faut arrêter là Bon ok chérie j'arrive Ok 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 je rentre Ok chérie je rentre C'est là Je crois que vous avez compris C'est là qu'on remarque qui c'est qu'il porte la culotte dans le coup C'est clair Bon j'avoue que là il y a eu une version des rolls Ce soir je remercie dans les petits chiens chien de terre C'est pas juste là Non c'est surtout que demain Ça y est j'ai repris les rennes Je reviens Je suis busté à bloc Bim Badass les gars tu vois Ouais ciao les gars Ouais on te l'aise Allez on t'attends bouge ton cul Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez, j'ai pas trop le temps quand même, mais il veut nous parler au bar, au bar, pas de soucis, j'arrive tout de suite alors. Oui, 18h, au bar, ok, pas de problème, j'arrive, à tout de suite. Bon, excusez-moi, je dois y aller, lave-le-novent m'appelle, bonne chance d'un appel pour la suite. Par contre, mademoiselle, je voulais vous dire que vous sentez particulièrement bon. Au revoir. Mais qu'est-ce que... Surprise ! Que... Quoi ? Oh, ça n'a pas été très difficile de retrouver l'endroit où vous essayez fréquemment, avec cette douce odeur de violette. Mwaah. Je... Je ne comprends pas. Oh si, Rose, vous comprenez. Vous n'avez jamais aimé la relation entre votre frère et Vanessa, alors vous êtes venue ici fréquemment pour l'espionner, en espérant la voir avec un autre. Mais non, rien. Oui, mais je ne vois pas ce que ça pourrait vouloir dire. Et c'est là que Franck entre dans l'histoire. Un pauvre soulard, au coût de mieux. Vous l'avez payé pour qu'il entre dans l'appartement. Je te buterai. Qu'il trouve la chambre de Vanessa et qu'il saccage tout. Vous pouvez faire ça pour moi ? C'était... comme un avertissement. Vous n'avez aucune preuve. Des preuves ? Déjà, bête comme il est, il est tout de suite allé s'acheter une belle chemise pour sa sorelle. Et il n'a même pas pensé à changer de chaussure. Trop faible. C'est trop faible. Mais le souci est que Vanessa est rentrée plus tôt du bar. Et elle est tombée néanée avec Franck. Il s'est affolé. Et l'a tué. Avec un grippin d'ailleurs. Je ne sais toujours pas pourquoi il est là, celui-là. Je n'ai rien à voir là-dedans ! Ah, malheureusement, j'ai vu la petite expression que vous aviez lorsque j'ai dit que Franck voulait nous voir. Vous avez eu peur. Alors vous êtes venu ici plutôt pour dissuader Franck de nous de vous révéler toute information. Mais d'ailleurs, posez ce couteau-là, vous me faites un peu peur. Malheureusement, le jeune homme n'a pas pu s'empêcher de voler le bijou que portait la jeune fille. Et là, a été sa grosse erreur. Bon, nous allons retrouver Franck, retrouver le bijou et vous emprisonner tous les deux. par la même occasion. Tout ce qu'il me fallait, c'est que vous veniez armés. Et si ça peut vous consoler, vous êtes à l'heure. Je ne lui avais pas demandé de faire du mal, je le jure. Salope ! Pardon ? Tu m'as très bien entendu. Mais je n'ai jamais voulu ça ! Tu parles ! C'est toi qui a envoyé ce gros dégueulasse ! Fout le bordel ! Buter ma copine, voler sa bague ! Et quoi d'autre ? Mais je n'ai jamais parlé de bague. Mais... Si, si, vous l'avez dit. Ah ah, j'ai parlé d'un bijou, pas d'une bague. Ça aurait très bien pu être un collier ou des boucles d'oreilles. Oui, mais Chavec a porté une bague. Évidemment que vous le saviez, puisque vous vous êtes frotté le doigt au moment où j'en ai parlé. Mauvais réflexe. D'ailleurs, je pourrais voir ce qu'il y a dans votre poche ? Non, je ne vous permets pas. Mais voilà la vérité. Franck est reparti bien avant l'arrivée de Vanessa. Mais là n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'elle pensait que c'était vous qui avez fait le coup. Mais ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle pensait que vous aviez agi par jalousie. Car oui, avouez-le, vous l'aimez, hein, le bel Édouard. Le jour où il est arrivé dans ce bar, et qu'il a craqué pour Vanessa, alors qu'elle ne voyait que son argent. Elle vous l'a rappelé pendant la disparition. De toute façon, le ventre, il va tout me repeler. Vous avez craqué. Et vous l'avez tué. Avec un grippin, d'ailleurs. Je ne me remets toujours pas de se gripper. Vous avez gardé sa bague comme une sorte de trophée. Mais surtout pour vous rappeler la raison pour laquelle vous l'avez volée. Bague offerte par Édouard, je suppose. Elle n'a jamais mérité quelqu'un comme Édouard. Oh, ça c'est possible. Mais c'est pas du pastis qu'il y a derrière vous ? Ah ah ! Chaud, vous pouvez l'arrêter. Mais, elle ne voyait que pour son argent. Elle ne voyait pas le fond des doigts. Édouard est un homme bien. J'ai une tapette. Suivez-moi. Le joli bijou. Vous avouez un peu. Bon, ben, bravo. Affaire classée. Mais bon, je m'excuse de ne pas vous avoir fait confiance et d'avoir douté de vous. Oui, Marcel, vous êtes le meilleur. Vous m'écoutez ? Vous savez, il y a un détail dans l'enquête. Je me la refais, me la refais dans la tête. Mais je n'arrive pas à résoudre un mystère de l'enquête. Lequel ? Pourquoi avait-elle un gris-pain dans sa chambre ? Vous m'énerverez, Marcel. Mais quoi ? Mais question m'irait d'être posée ! Quoi ? Un gris-pain ? Un gris-pain ? Un gris-pain ? Il faut que je boile un pastis. Un gris-pain ? lol Pas lers-pain ? Sous-titrage ST' 501